Bonjour, je suis actuellement au Canada, mais je ne suis pas seule puisque je suis avec Audrey Pyrrhon. Je vous présente Nathalie, notre contact canadien, qui se régale avec une petite banane. Et nous avons Antoine. Bonjour. L'ingé son. Normalement, il y a Ludoc qui est censé filmer de très belles images qui n'arrivent que demain. Et du coup, on va filmer avec cette petite caméra. Est-ce qu'on n'est pas content ? Ben oui, la qualité des images, c'est pas sur ma chaîne que vous la trouverez de toute façon. Alors, on ne vous cache pas qu'on a un début de journée un peu compliqué, puisque nous commençons par un spa. Antoine ! Antoine, il y a froid. Donc, il y a un processus à suivre. Il faut commencer par l'eau chaude et à la fin, il faut terminer par un plongeon dans l'eau froide. Je ne sais pas si je vais faire la dernière étape en vrai. Alors ? C'est trop chaud ? Ah oui ! C'est trop chaud ! Oh, Dieu, il y a des cris de souffrance. Mais une fois que tu y es, c'est bon. Ouais, c'est un peu chaud. T'as vu, ça fait chaud. C'est comme quand tu as beaucoup de fièvre. Tout simplement. Je n'ai même pas expliqué où on était précisément. On est à 2 heures de Toronto, dans une région qui s'appelle Blue Mountain. Oui, je voulais que tu dis. On s'est fait une ambiance scandinave avec un petit peu de musique, grâce au téléphone d'Audrey. Saut sur mes bras. Bon, là, on va passer aux 16 degrés. Ça va piquer, je pense. 1, 2, 3. Allez, 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 allez. On tient le corps, le corps entier. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tiens ! À toi, Antoine. On termine par le sauna qui sent l'eucalyptus. Ça pique les yeux. Allez, le bain froid. Mais j'ai eu tout le corps, tout le corps, les émollis. On est là ! Ça va, Antoine ? Oui, et vous ? Nickel. Je suis un gestionnaire d'état, le directeur artistique. C'est magnifique. C'est incroyable. Explique-nous pourquoi il faut toucher la pierre. Alors, la pierre est un minéral. Il est rempli de diverses énergies. Ici, c'était aussi un lieu de spiritualité où les gens venaient pour faire monter leur esprit. Leur âme. Les Indiens, en fait. Les premiers natifs. Les premiers natifs ici. Pour la petite anecdote, j'ai eu, cet été, une période où je croyais vraiment aux énergies des pierres et j'ai acheté pour 300 ou 400 euros de cailloux. Ce qui était drôle, c'était surtout que tu te les trimbalais partout. Oui, j'avais une pochette. Et puis, il y avait approximativement 12 kilos sur Nathalie de cailloux. Du coup, c'est très joli. Mais c'est 400 balles, quoi. T'as l'air parfaitement à l'aise, Antoine, là. Je suis bloquée. Ah, je suis passée. On va faire du mieux qu'on peut. C'est comme une deuxième naissance. Mais comment, le premier mec qui est venu là, il sait que je le passe. Ah, il y a un passage. J'ai trouvé un raccourci. Aller chercher des forceps. Je me présente par les pieds, c'est très grave un signe. Et voilà. C'est si beau. C'est incroyable. Ça nous permet de vous dire qu'il faut vraiment profiter de la réalité. De la nature. De la nature. Que dit un poulet à une poule quand elle arrive en soirée ? T'es venue avec un poussin ? Oh, vous l'avez ? Elle est excellente, non ? Elle est excellente, oui. N'hésitez pas à la reprendre, à la tweeter avec le hashtag poussin. Je ne peux plus. À présent, nous allons faire de la luge. C'est comme un taser rollercoaster. Non, je n'ai peur. Il y a Antoine derrière. Il y a Audrey devant. Du coup, j'ai qu'une main libre. Ce qui va peut-être provoquer un accident mortel. Mais on aura que belles images. Ça va vite, un peu quand même. Il y a Antoine ! Antoine, il m'a percuté. Ne t'appuie pas. Antoine ! Oui. Alors ? C'est génial. Antoine, tu m'as bien rattrapé, toi. Alors Antoine est très heureux d'être aussi réalisateur aujourd'hui. Donc il filme tout. Regarde sa tête, il est content. Ça se voit, sa tête, qu'il est content. L'ingé son réel. C'est un homme orchestre, en fait. Je vais faire une transition. Vous êtes faite ? Vas-y. C'est mauvais. Et c'est là-dedans qu'on fait du cidre. Bon, on a fini la vieille de Blue Mountain dans cette cidrerie. Et maintenant, on retourne à Toronto. Tu peux dire Toronto avec l'accent canadien ? Mais attends, est-ce que tu veux un accent franco-ontarien, un accent québécois, un accent caché ? Ah oui, d'accord, c'est trop spécifique. Mais qu'est-ce que je peux faire en ce moment, c'est que je peux dire au revoir, on s'en va à Toronto. Toronto, je te parle vraiment comme un franco-ontarien qui vient comme du nord. Nathalie nous a appris une expression incroyable. Alors quand il y a quelque chose de vraiment excitant, et on sait que ça va être vraiment le summum, on dit « attache ta tuc avec la broche ». Donc la tuc, c'est un bonnet, c'est ça ? C'est le bonnet d'hiver. La broche, c'est de la broche pour entourer le foin, par exemple. « Attache ta tuc avec la broche ». Quand on imite un accent canadien, que je l'imite pas, je l'imite pas, je suis cachée. Non, non, c'est correct, il ne s'agit pas de peser sur tous les mots, il s'agit juste de le dire très rapidement. « Attache ta tuc avec la broche ». Ok, ça s'en vient. « Attache ta tuc avec la broche ». « Attache ta tuc ». « Attache ta tuc ». « Un jour, une expression ». Merci. Nouvelle journée qui commence, et regardez qui nous a rejoints. Le bon Ludoc ! Antoine, t'es pas allé vous dire que Ludoc soit là ? Tu as plus réalisé cette vidéo ? Non, c'est comme je disais, on est coréal en fait. Cela dit, je suis sûre que tes plans vont être très jolis. On verra pas la différence entre la première journée et celle qui va suivre. C'est vrai qu'on a quand même eu peur que tu pètes l'équilibre du groupe. Maintenant que t'es là, on peut te le dire, parce que ça se passe bien aussi avec toi. Je vais me poser là. Pire accueil. Oui. Regarde ce vôtre d'hier. On était si bien quand on n'était que tous les trois. On est à Casington Market, qui est un quartier très coloré, avec plein de friperies, des petits cafés, des restos. Des tags. Il y a un truc un peu éclatique. Regarde mes poupées. 99 centimes. Mais c'est vraiment pas cher en vrai. Je te repose la queue. Je te repose la queue. Un petit point de colle et puis... Allez. Tu es garée loin encore, ta voiture ? Non, c'est juste dans la rue, mais je l'ai garée il y a un bon bout de temps. Je ne sais pas dans quel état elle va être. C'est écolo, en tout cas. On a besoin dès lundi ? Je pense que ça peut attendre, du coup. Ouais. Ça dit que tu as de la merde sur la jambe. Putain, j'ai de la merde partout sur la jambe. Là, on est chez un glacier dans lequel on va pouvoir faire nos propres glaces, les confectionner, choisir nos parfums. Ah, tu fais tout ce que je dis ? Et le plus intéressant, après, c'est qu'on va pouvoir bien évidemment les goûter. On y va ? Hi. Hi. On est en train de faire vos glaces. Nous poursuivons la journée avec un stand sur lequel nous allons pouvoir lancer des haches. Ludoc, t'es sûr de ton install, là ? Absolument pas. Je vais peut-être perdre mes goûts au premier coup. Les gars, je stresse à peu près. Yeah ! J'ai mis dans un point vert. Ah, non, c'est so gross. On va faire un petit clip du cheron. C'est là ! Yeah ! Les haches, je les manipule très facilement. Net, en fait, dès qu'il y a une cible, la meuf tire en élite. Wow ! La marque a vu qu'on était ses pros, donc il nous propose un autre modèle de hache. Le king size. You ready ? Not really. Okay, well, we're gonna go anyway. All right ? Pfff ! Ah ! Oh, c'est lourd, c'est trop lourd ! No fear ! No fear ! No fear ! All right ! All right ! All right ! Okay ! Oh ! Oh, non, non ! Des sensations, Audrey ? Incroyable ! Une bonne partie d'échec, mais ta réussite a fait ma joie. T'as équilibre. Mais j'ai pas réussi avec le gros modèle. Si, t'as un peu planté le bout. Mais c'était... Bon, ben, tout se ramène à ça. Allez, Antoine ! Antoine ! Antoine ! Antoine ! Antoine ! Mais Antoine, c'était complètement de côté. Le bras n'était pas ferme. Ferme, là. Doc, t'es sûr de ton install, là ? Absolument pas. On passe à la grosse hache. Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Alors, Antoine, mais c'est gros, c'est compliqué ? C'est génial ! T'as vu, hein ? C'est marrant, ça. Oh, c'est génial, ça ! Ah, non, non. C'est quoi, t'as l'air d'un con dessus. Jamais de la vie. Ah, ouais ? Non. Oh, t'as tout ! T'as tout, c'est pas possible. Je suis vraiment pas à l'aise pour faire ça. En plus, si je tombe, je suis ridicule avec cette marmotte sur le crâne, là. Coucou ! Donc là, on est dans le quartier de la distillerie. C'est un quartier qui a été fondé dans les années 1800, si j'ai bien compris. Oui ! Regardez-moi ce style. Antoine est tellement à l'aise. Oh là là ! Il est à l'aise. Tandis que le français s'élance en s'égouet. Il n'a plus de limites. À l'aise comme un singe sur sa branche, finalement. Très belle expérience. Moi qui, d'habitude, jugeais les gens qui en font, j'ai découvert une nouvelle façon de se mouvoir en ville. Mais il va falloir rendre la toque ? Oui. Alors, Nathalie a un groupe de musique qui s'appelle « Les Chiclettes » et on est en train d'écouter ça. Et c'est pas mal. C'est un groupe de jazz. Un cri repentit dans la nuit, le dragueur mort nous avertit. Mister, prenez mon cœur, qu'un verre de juin, tu calme les arbres. Alors, il y en a qui vivent dans une cage dorée et d'autres dans la cage d'Audrey. Excellent ! Oui ! Oui, c'est toi ! Oui ! Oui ! À toi ! À toi ! Tu filmais, en plus ! Nickel ! Bon, ben voilà, ça commence bien ! Ding, 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 wouah ! Mais tous les jours, t'as des chics, toi ! À chaque fois, moi ! Là, je suis pas à l'aise du tout. Autant, il y a des jours, ça va, là, je suis pas bien. Ça te voit pas ? C'est vrai ? Non, ça te voit pas. T'as l'air à l'aise, là ? T'as l'air parfaitement à l'aise. Ah 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 ! On a trois yeux joueurs ! Oh, j'ai dépassé l'adversaire ! Et c'est raté ! C'est raté ! Ouiiii ! Je suis contente ! Mystère, prenez mon cœur, votre musique, mentale d'ailleurs ! Ah, Audrey, qu'as-tu pensé de cette séance de « Ha qué chocas » ? Oh my god ! Ouais, mais je trouve qu'on a été parfaitement à l'aise. Professionnel, j'ai envie de dire. On a marqué. J'ai réussi à le mettre une fois. En même temps, la cage était petite parce que c'était le modèle pour enfants. Ouais, et vraiment plus que ça, c'est juste que ça a pas filmé à ce moment-là. Oui. Il y a un moment, tu sais, où t'as sauté comme ça. Par-dessus un enfant. Exactement, pour lui sauver la vie et en même temps... Marquer. Pareil, ça a pas été filmé. Est-ce que tu pourrais terminer sur ton jeu de mots visuel ? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Je roule un patin. Allez, on continue. On est dans un atelier où on va faire nos propres tableaux sur des chevalets. Tu sais ce que tu vas faire, Audrey ? Oui. Je vais dessiner notre ingé son, Antoine, à la recherche du son de l'amour. Bah, alors moi, je parle vraiment sur un truc beaucoup plus simple puisque ça va être Kitty et Lola. Et toi, Ludoc ? Je vais essayer de dessiner le petit personnage qu'on avait sur ta photo, qui est celui-ci. Moi, c'est un truc que je fais le moins bien dans ma vie, c'est de peindre. Donc, je vais faire quelque chose d'abstrait. Voilà, comme ça au moins, je trouve que je prends pas bien le sens. C'est un nuage en tant que ça. Un peu Picasso. Un peu mi-pic, mi-casso, ouais. On dit qu'elles adoraient ma toile. Allons voir celle des autres. Bah, nous, la tienne, on va prendre pas celle des autres. Bah, elle est où ? Il y a un truc à côté des poubelles. Et je vais la remettre là où je l'ai trouvée, voilà. Alors toi, Ludoc ? Ok. On voit qu'il y a vraiment de la joie dans ce groupe. Il y a... Ah, j'ai fait tomber sa langue ! Ok ! Et du côté d'Antoine aussi. C'est la joie, le bonheur, une explosion de couleurs. Cela dit, il est très, très beau. Est-ce qu'on peut demander tout de suite la pochette d'un album d'Andochine, s'il vous plaît ? Qui, je crois... C'est là. C'est là. C'est juste là. Merci, Nathalie ! C'est super ! Merci pour tout ! C'est moi qui me remercie ! Ciao ! Bon, voilà, on ne reverra plus Nathalie. Enfin, si on revient, j'espère qu'on se reverra. Elle était trop cool ! Bon, pour notre dernière soirée à Toronto, on a décidé d'aller voir un match de hockey ! Wow ! C'est bon ! C'est pour qui ? Je suis pour les bleus ! Les mains dans le haut ! C'est Toronto ? Les Torontos ! Ils sont contre qui, là, Torontos ? Maple Leaf, où c'est Toronto, et ils s'encontrent un truc avec un avion sur le haut. Ok, ça nous aide bien ! Ça vient beaucoup, ouais ! On est restés une demi-heure à un stand-ford pour gagner des goodies ! Et on a nos doigts ! Go Leafs go ! Go Leafs go ! Ta gueule ! C'est quoi ? Et voilà, c'est la fin de ce voyage à Toronto. On ne peut que mieux finir puisque l'équipe de Toronto a gagné ! Je vous suit tous les potrements ! Sous-titrage Société Radio-Canada